Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir ce qu'est le système Caged. Je vais vous expliquer en quoi ça consiste et je vais vous donner des exercices concrets d'application pour bien assimiler ça. On va illustrer ça en regardant l'accord de Do majeur. Si on veut jouer l'accord de Do majeur sur une guitare, on peut faire ça, c'est la position de l'accord de Do majeur la plus connue. Donc on joue un groupe de notes Do, Mi et Sol qui sont parfois répétés qui constituent l'accord de Do majeur. Mais les Do, Mi et Sol il y en a ailleurs sur le manche de la guitare, il n'y en a pas que en bas. Si j'essaie de voir sur chaque corde où il se trouve, on a Mi, Sol, Do, Mi, on a aussi Do, Mi, Sol, Do, Sol, Do, Mi, Sol, Mi, Sol, Do, Mi, Do, Mi, Sol, Sol, Do, Mi. Il y en a un peu partout sur toutes les cordes et du coup le Do majeur on peut le jouer en bas du manche, c'est un groupement de Do, Mi, de Do, Mi et de Sol mais on peut le jouer aussi ici a priori. C'est quelque chose qui n'est pas trop difficile à faire si on utilise un capot. Si je mets le capot casse 3, je peux faire ça, c'est un Do majeur. Les Do, Mi et Sol je les ai groupés de manière à jouer cette position d'accord qui d'ailleurs est une position d'accord de La en fait avec un capot casse 3 mais je peux aussi le jouer comme ça. Ça c'est un Do majeur, c'est une position d'accord de Sol avec un capot casse 5. Je peux aussi le jouer comme ça. Donc capot casse 8 avec une position d'accord de Mi majeur et puis j'en ai une ici aussi de position. Donc ça c'est une position de Ré avec un capot casse 10 et puis après, après si je mets le capot casse 12 en fait je reviens sur la même position que j'avais en bas du manche puisqu'en fait la case 12 et la case 0, ça correspond exactement aux mêmes notes. Donc en gros j'ai fait le tour de toutes les positions et on en a vu qu'il y en avait 5. C'est ça, c-a-g-e-d dans le système caged, c'est les positions de Do, de La, de Sol, de Mi, de Ré. C-a-g-e-d, Do, La, Sol, Mi, Ré en anglais. Donc le système caged, c'est pas tellement un système, c'est pas non plus une méthode, c'est simplement une observation qui consiste à dire qu'en fait lorsqu'on veut jouer un accord sur tout le manche, une position d'accord par exemple, il suffit de... enfin les positions qui s'enchaînent ce sont les positions des accords ouverts Do, La, Sol, Mi, Ré et ça continue à l'infini. Do, La, Sol, Mi, Ré, Do, La, Sol, Mi, Ré, etc. Le simple fait de comprendre ça et de bien réaliser à quoi ça correspond, c'est déjà assez pratique si on veut jouer différentes positions d'un même accord. On avait le Do et après on avait une position pour le Do majeur avec un capot casse 3 qu'on va jouer avec un barré. On sait que ces deux positions sont voisines en fait. Donc si on a un accord qu'on va jouer avec cette position, par exemple le Fa majeur ici, donc là je fais un barré parce que j'avais pas besoin de faire de barré ici, mais ça c'est la position du Do en bas du manche. Je sais que la position qui est juste après, c'est cette position là, la position du La. C, A, et je peux continuer, G, alors c'est difficile à jouer, E, D. Tout ça ce sont des Fa majeurs. Je peux aussi faire ça, on va partir d'un La majeur. Un La majeur en bas du manche, la position d'après, donc C, A, G, E, D. Le La c'est le A, c'est A, G, après c'est la position du G, le E, c'est le E, le D, et le C. Après on revient sur le La majeur, le même que celui-là. Pour bien mémoriser ça, il faut bien comprendre comment visuellement les positions s'imbriquent les unes avec les autres. C'est ça le plus important. Ces accords là sont difficiles à jouer. Ce que je viens de faire, peut-être que ça paraît pas difficile, mais c'est très difficile. C'est des positions d'accords qui sont pas faciles à jouer. Le plus important c'est de jouer juste 2-3 notes pour bien visualiser ça, visualiser ces positions d'accords. Et le jour où vous ferez ça par exemple, vous saurez que c'est issu de cette position là, qui est un G majeur. Vous repérez grâce à ces positions et grâce à leur imbrication. Ça c'était donc la première chose à bien comprendre, c'est la base en fait du système caged, de cette observation des enchaînements des positions d'accords. C'est quelque chose qui va nous servir pour plein de choses, pour les arpèges d'accords, mais aussi pour les gammes, pour mémoriser comment les positions s'imbriquent les unes avec les autres. Et on va voir ça tout de suite pour les positions d'arpèges d'accords. Donc on reste sur notre Do majeur. Pour chaque position d'accords, on peut lui associer une position d'arpèges d'accords. C'est à dire que lorsqu'on joue cet accord là, de Do majeur, on fait Do Mi Sol Do Mi. Il y a peut-être des Mi et des Sol qui sont au même endroit du manche mais qu'on ne joue pas. Par exemple, il y a un Mi ici, un Sol ici, il y a aussi un Sol ici. Si on joue toutes ces notes, ça fait ça. Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol. Ça, c'est ce qu'on appelle l'arpège de l'accord de Do majeur. Je joue toutes les notes en n'en sautant aucune. Et il va y avoir ça pour chaque position. C, A, G, E, D. Donc pour la deuxième position. Ça, c'est la position de l'accord. L'arpèges de l'accord, c'est ça. Sol, Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol. On remarque qu'on les joue quasiment toutes dans l'accord, sauf celle-ci qui est « cachée ». Ensuite, pour cette position-là, celle-ci qui était « cachée ». Et celle-ci. Pour cette position-là, celle-ci qui était « cachée ». Et là, on les joue toutes. Et pour celle-ci, il y en a qu'on ne joue pas dans les graves. Loupé. Et après, on revient ici. Donc là, vous voyez que dans ce que je viens de faire, ce qui n'est pas évident, c'est qu'il faut mémoriser 5 diagrammes différents, 5 dessins, 5 agencements de points sur le manche. Il faut les apprendre par cœur, ça correspond aux arpèges d'accord. Quand on dit « bosser ses arpèges d'accord », ça fait référence à ça. Donc il faut absolument associer la position d'un accord avec la position de l'arpège de l'accord. Et la position de l'accord porte l'arpège de l'accord. Pour bien assimiler ça, ce que je vous conseille, c'est à chaque fois de bien localiser la fondamentale de l'accord. Lorsqu'on fait cet accord-là, par exemple, le Do, il est ici et ici. Pour un accord de Do majeur ou mineur, peu importe, la fondamentale, c'est la note Do. C'est le repère le plus important de d'accord. Avec cette position, on a un Do ici, ici et ici. Donc à chaque fois, les fondamentales qui sont entourées en noir sur les diagrammes que je propose, il faut absolument bien les localiser. Et lorsque je joue cette position d'accord, peu importe où je la joue, je sais que la fondamentale est toujours ici, ici et ici. Là, du coup, c'était un Si majeur. C'est un repère vraiment fort qu'il faut absolument avoir. Pour bien assimiler ça, je vous propose un exercice concret pour jouer ces arpèges d'accord, essayer de faire ça en s'amusant, en faisant quelque chose qui, musicalement, est satisfaisant. Il y a une vidéo, en fait, dans laquelle j'explique de façon très détaillée ce système Cage, et puis j'explique d'autres choses qui sont associées. C'est une vidéo qui s'appelle Bien apprendre ses gammes et ses arpèges. C'est une vidéo dans laquelle je propose au téléchargement des playbacks sur un seul accord. Donc il y a Do majeur, La majeur, Sol, et Mi majeur, je crois. Nous, on va prendre Do majeur. C'est un playback qui tourne. On peut très bien jouer juste quelques notes pour vérifier qu'on connaît bien ces arpèges d'accord là, sans forcément faire plein de démanchés, mais y aller petit à petit, en faisant ce genre de choses, on pourrait dire un accompagnement complémentaire. C'est ce que je vais faire tout de suite, donc je vais le faire de façon progressive. Au début, je vais me rappeler de la position d'accord, je vais jouer les notes mélodiquement petit à petit, et puis peut-être qu'à la fin je ferai un peu plus de démanchés. A autre vidéo ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... Là évidemment je me suis contenté de jouer que sur un seul accord, c'est bien sûr plus amusant de faire ça lorsqu'il y a différents accords dans la grille et du coup ça oblige à changer, donc ça demande plus de maîtrise. Mais c'est musicalement plus rigolo à faire que juste rester sur dos majeur. Il n'empêche que faire cet exercice pendant longtemps ça vous permettra vraiment de bien maîtriser, de bien visualiser sur tout le manche et sur toutes les positions ce système cage. Donc c'est pour ça que je me permets de vraiment rester sur cet exercice qui est simple, qui est sur un seul accord. Dans la vidéo bien apprendre ses gammes et ses arpèges je fais ça sur plusieurs accords, je fais aussi ça pour des gammes, parce que là on a fait ça pour les positions d'accords et les arpèges d'accords, mais on peut faire ça aussi pour les gammes, c'est le même principe. Vous trouverez sur youtube 4 playbacks, là c'est un playback en do majeur, mais il y a aussi un playback sur la majeur, c'est des tournes un petit peu différentes, des rythmes un peu différents pour varier les plaisirs. Do majeur, la majeur, mi majeur et sol majeur je crois. Voilà donc vous pourrez vous amuser avec les différentes positions pour bosser ces positions d'arpèges d'accords majeurs. Comme je le disais, ce système cage peut être appliqué aussi sur des gammes, sur des qualités d'accords différentes aussi. Les accords maj7, les accords mineurs, les accords 7, mineurs 7b5, il y a plein de choses qui changent un petit peu, mais en fait le gros du sujet, le plus important à comprendre, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est cet agencement des positions d'accords qu'on appelle par leur nom de position d'accords ouvert. c, a, g, e, d, do, la, sol, mi, ré. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura permis de comprendre un peu mieux ce qu'est ce système caged, et d'avoir un peu plus de méthode aussi pour travailler les arpèges d'accords. J'espère que cette vidéo ! Je vous invite à faire un comme un écart de la vidéo ! – Sous-titrage FR 2021